L'organisation des élections locales était au centre des travaux de la 17e session du cadre de suivi de l'accord politique. Les acteurs politiques ont unanimement salué le travail de l'institution électorale. Le Premier ministre, chef de gouvernement, a présidé cette semaine les travaux de l'évaluation de la mise en œuvre des mesures prévues pour l'amélioration de l'environnement du climat des affaires en République de Guinée. Mesdames et Messieurs, merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire Gouv JT qui retrace l'actualité gouvernementale de la semaine. L'évolution des activités de la Commission électorale nationale indépendante CENI sur les préparatifs des élections locales était récemment au cœur de la 17e session du cadre de suivi de l'accord politique. Cependant, les acteurs politiques ont salué le travail effectué par cette institution en prelude à la tenue des élections locales prévue en février 2018. Khamatoulaye Traoré Le comité de suivi de l'accord politique présidé par le ministre Burema Kondé s'est réuni cette semaine en sa 17e session. Les travaux étaient essentiellement axés sur l'état d'avancement des activités de la Commission électorale nationale indépendante. Au regard de ces nombreuses avancées, Burema Kondé a salué les efforts du président de la République, de la CENI et l'ensemble des partis politiques pour arriver à cette échéance. Des problèmes persistent qui ont été évoqués et par la Mouvance et par l'opposition à la faveur de la session d'aujourd'hui. Il s'agit notamment de ces documents juridiques qui sont indispensables dans le paquet de dossiers que doivent déposer ceux-là que les partis ont coptés pour faire partie des listes des conseils communaux. Par ailleurs, le président en charge de ce comité de suivi reste convaincu de la tenue de ces élections grâce à la volonté du chef de l'état et des acteurs politiques du pays. Les élections locales constituent un point clé des accords du 12 octobre 2016. Beaucoup de choses ont été dites au cours des dernières sessions liées à la tenue effective de ces élections. Mais aujourd'hui, par la volonté du président de la République, qui a posé les actes juridiques incontournables pour arriver à cette échéance-là, grâce à l'engagement des acteurs politiques aussi, de l'opposition et de la Mouvance, je crois que les Guinéens sont de plus en plus rassurés qu'à la date du 4 février, eh bien, ils vont se rendre haut sur haut. En attendant la tenue de ces élections communales en Guinée, une commission du comité de suivi est mise en place pour sensibiliser les populations sur la portée et les avantages du dialogue politique dans tout le pays. Merci Hamatoulaï Traoré. Après le passage de l'épidémie Ebola, le ministère de la Santé et ses partenaires ont mis les bouchées doubles pour le renforcement de notre système de santé en œuvrant pour offrir aux Guinéens un accès à des soins universels de qualité afin d'améliorer la capacité du pays à prévenir et à gérer les épidémies. Cette synergie d'action a permis de procéder au renforcement des capacités du corps médical, de faire l'extension de la couverture sanitaire, mais aussi d'améliorer la qualité des soins et de la gouvernance dans le secteur de la santé. Pour 2018, le ministère se fixe comme objectif la mise en œuvre effective de la politique sanitaire qui est une priorité du président de la République, Alpha Kandi. La mise en œuvre effective de cette politique qui veut que dans chaque village de la Guinée, il y ait un professionnel de la santé renuméré pour 650 habitants. Ceci permettra de conduire le pays vers la couverture sanitaire universelle ambitionnée par le président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Kandi pour tous les Guinéens. À présent, l'actualité gouvernementale, en bref. Le premier ministre, chef du gouvernement, a présidé lundi l'ouverture des travaux de la septième et dernière séance de réunion mensuelle de l'année à la primature. Cette rencontre était axée sur l'évaluation de la mise en œuvre des mesures prévues pour l'amélioration de l'environnement, du climat, des affaires en République de Guinée. Ces travaux ont été l'occasion pour les ministres des Mines, de l'économie et du budget d'expliquer les différentes réformes mises en œuvre par le département respectif en vue d'améliorer le climat des affaires en Guinée. Ainsi que le progrès réalisé à travers le classement Doing Business. Après les débats autour de l'amélioration du climat des affaires, cette septième séance s'est poursuivie sur des thèmes relatifs aux réformes de l'État et la problématique de la gouvernance économique. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a procédé mercredi à la présentation de son bilan annuel et les perspectives pour l'année 2018. Face à la presse, le ministre Abdoulaye Robaldé a rappelé que les acquis de son département pour l'année 2017 sont essentiellement fondés sur six axes fondamentaux, dont l'amélioration de la gouvernance du système et des institutions, l'amélioration de l'accès et l'équité en matière de construction d'infrastructures et d'équipements. Au compte de l'année 2018, le ministère entend procéder à la révision du mode d'allocation des ressources financières aux institutions, la mise en place des CA dans toutes les institutions, la mise en place des classes préparatoires dans les grandes écoles, mais aussi l'instauration du concours d'accès aux écoles d'ingénieurs et à l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Le ministre d'État au Transport a reçu cette semaine une mission de l'équipe du cabinet Transitec, chargée d'élaborer une étude sur la mobilité publique et le transport. Juste après l'annonce d'une étude qui sera lancée par la Banque mondiale sur la mobilité publique et le transport pour désengorger ces huit pays pilotes africains en vue de définir des stratégies de mobilité et d'accessibilité urbaine dans huit pays pilotes, dont la Guinée. Le premier constat qui va produire cette mission sera le rapport intermédiaire qui va donc dresser l'état des lieux conformément aux attentes de la Guinée. Les résultats de ce rapport seront partagés à travers le Forum national qui va regrouper l'ensemble des parties prenantes dans le cadre d'une assise sur la mobilité urbaine en Guinée. Le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine Historique, Sanoussi Bantamasso, a présidé récemment l'arrivée du Tour Cycliste de Guinée 2017. Lancé le 14 décembre dans la région administrative de Boké, la première étape a été parcourue en 117 km entre la ville de Boké et celle de Bofa. Ensuite a suivi un parcours de 50 km entre Bofa et Tormelin et un autre parcours de 50 km entre Tormelin et Fria. Pour terminer ce tour cycliste, la dernière étape s'est étendue sur la même distance de 50 km entre Koya et Conakry. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Gouv JT qui a passé en revue l'essentiel de l'actualité gouvernementale de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un tour d'horizon de l'actualité gouvernementale. Générique